Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir à tous. J'allais dire bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, mais ça fait tellement taille à la fin des années 60 que je ne vais pas vous imposer cela. Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette rencontre, ce carrefour doctrinal, rencontre du jeudi. C'est un petit peu les deux aujourd'hui. Je vais vous expliquer un peu plus pourquoi. Je salue les présents dans la salle qui ont le courage de venir malgré les intempéries pour écouter Iblambleau. Je salue aussi ceux qui vont nous voir à l'antenne ou qui vont nous voir lors des rediffusions de cette émission. Merci de leur fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder. C'est pour nous naturellement un encouragement et en même temps une obligation de continuer et de faire le mieux de nos possibilités. Je remercie, je vais remercier plusieurs personnes pour l'organisation de cette soirée. La première, c'est Mme Madeleine Dinaé que vous ne voyez pas mais qui est la dernière et qui s'occupe de la gestion de la salle et de la suite de tout cela. Je remercie Michel Leblé qui a eu la gentillesse de venir à l'avance organiser la salle. Vous connaissez Michel Leblé puisque vous l'entendez à l'antenne de Radio-Crofoisie. Mais il faut savoir aussi qu'il est le délégué aux questions doctrinales du carrefour de l'horloge et qu'il nous apporte un concours précieux. Puisqu'il est là, puisque la dernière fois, c'est lui qui m'avait, il a eu la gentillesse de me remplacer puisque j'étais malheureusement pris ailleurs. Je voudrais saluer aussi notre président Henri Gillesquia qui demeure notre président et on l'applaudit. Je vous vois que dans cette personnalité extraordinaire avec ses côtés absolument extraordinaires et intéressants, ses côtés un peu abrupts, on le connaît, on l'aime et on l'aime. Nous reprenons aujourd'hui de continuer notre cycle, de continuer notre cycle de rencontre du jeudi qu'a fond de Trinou. Je vous demande de noter dès à présent nos séances futures pour ceux qui n'ont pas encore Internet mais même ceux qui souhaitent être informés auparavant. Le 22 mars, nous recevons Michel Geoffroy, c'est Didier Moppa qui nous a signalé son existence, qui vient de publier un ouvrage qui s'intitule La superclasse mondiale contre les peuples. Qui va publier. Qui va publier ou qui devrait être publié ces jours-ci. La superclasse mondiale contre les peuples. Je vous recommande je recommande non seulement cet ouvrage mais je recommande de venir écouter Michel Geoffroy et qui sera l'auteur, qui est l'auteur de cet ouvrage et qui viendra nous en parler. Ça rentre bien dans le cadre de nos réflexions sur ce qu'est notre civilisation contemporaine, qui la dirige et comment nous la vivons et comment d'ailleurs nous la subissons. Bon, pour l'instant j'ai d'autres projets naturellement pour avril et mai et je vous signale simplement que le cycle de ce semestre sera clôturé par Henri Lesca en juin sur le thème des deux frontières de la droite. La date n'est pas encore arrêtée disons que ce sera en juin métapolitique les deux frontières de la droite c'est ésotérique mais je vous l'expliquerai. Voilà. Je suis sûr que tu nous expliqueras ça le mieux possible. Alors, nous avons le plaisir nous le recevons fréquemment d'ailleurs je suis toujours très honoré puisqu'il ne faut pas oublier qu'Ivan Blot est notre premier président. Il a été président du Club de la Roche pendant un certain temps il va nous parler tout à l'heure du réveil de la conscience occidentale mais en fait c'est un exposé à plusieurs faces qu'il nous fait puisqu'il est parti bon vous connaissez Ivan Blot je ne vais pas le représenter mais enfin il faut le faire quand même docteur et sciences économiques ancien élève de l'ENA ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur député au Parlement député français au Parlement français puis député français au Parlement européen il est membre du centre d'analyse Repensez la Russie à Moscou et du club de discussion de Valdagne il est l'auteur de très nouveaux ouvrages dont La Démocratie confisquée qu'il a publié avec les cartons de l'horloge La Russie de Poutine aux éditions Bernard Giovanni Angeli Le terrorisme islamique Une menace révolutionnaire aux éditions Apopsis et récemment L'homme héroïque toujours aux éditions Apopsis mais bien d'autres Ivan Blot est un de ses intellectuels engagés qui est très prolix et qui publie très très fréquemment d'ailleurs je crois qu'il est en train de terminer un ouvrage qui devrait bientôt être publié sur le patriotisme comme a-t-il dit tout à l'heure donc nous aurons certainement voilà un thème qui me paraît aussi un thème intéressant et je serai naturellement heureux de recevoir Ivan Blot qui nous sera alors au cours de cet ouvrage alors il s'appuie sur l'analyse du philosophe Alexandre Douglin alors moi je ne connaissais absolument pas Alexandre Douglin et je suis allé regarder un peu à droite à gauche qui était cet Alexandre Douglin dont il m'avait dit le plus grand bien alors c'est un patriote russe passionné un intellectuel brillant et un fidèle de la religion orthodoxe dans la branche d'ailleurs traditionnaliste des vieux croyants il est marié père de deux enfants mais ça c'est très important il parle pas moins de neuf langues il a obtenu un doctorat en histoire de la science en 2001 et un second en sciences politiques en 2004 il paraît qu'avec sa grande barbe je ne l'ai jamais vu mais avec sa grande barbe je ne vous regarde pas exprès monsieur avec sa grande barbe et ses yeux clairs il ressent parfaitement à l'idée que l'on se fait du russe typique il a créé un courant politique qui s'intitule le néo-eurasisme qui est un mouvement en russe qui s'appuie fortement sur l'évolution traditionnelle parmi ses dirigeants d'ailleurs figurent le moufti suprême de la Russie ainsi que des officiels bouddhistes et juifs notamment des figures militaires font aussi partie des organes de cette direction d'eurasia par exemple le général Kutlakov et l'ancien conseiller d'Elcine le mouvement bénéficie aussi d'un appui discret du patriarcat orthodoxe alors pour lui si l'on regarde la Russie au début du 30e millénaire il apparaît que les idées eurasistes ont une influence certaine et qu'elles ont séduit de larges franges du personnel politique notamment des membres de l'entourage de Vladimir Poutine je n'en dis pas plus Yvan Blot vous développera certainement plus en détail ce qui est Alexandre Douguin et pourquoi il a publié cet ouvrage qu'Yvan Blot a découvert il me l'a donné si il te l'a donné bah vraiment ouvrage publié en anglais et qu'Yvan a eu la gentillesse pour nous de lire, d'étudier et de venir nous en parler parce qu'il a trouvé que son idée de la philosophie d'un autre commencement était une idée qui pouvait nous intéresser Nouveau commencement c'est portant d'espoir un petit peu c'est un peu rafraîchissant Yvan dis-nous en plus Merci Pierre pour cette introduction ça me fait toujours très plaisir de revenir au club de l'horloge ça me rajeunit donc cette fois-ci il m'a été demandé de dire quelques mots sur la philosophie de Martin Reiliger parce que bien sûr Alexandre Douguin est lui-même un grand philosophe et c'est un disciple de Heidegger d'ailleurs c'est comme moi et c'est ce qui nous a rapprochés et qui fait qu'on se connait extrêmement bien on est très amis aujourd'hui et Alexandre Douguin malheureusement ne peut pas venir vous faire des exposés ici en France car il est sous le coup des sanctions occidentales qui lui interdisent de venir dans notre pays alors qu'il parle français couramment enfin c'est comme ça on lui reproche d'avoir été proche si je puis dire des séparatistes du Donbass je crois essentiellement bon ça c'est la politique à plus court terme donc qu'est-ce que peut nous apporter finalement Heidegger et Douguin en plus si on veut pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui alors je dirais il y a il y a trois choses je vais vous décrire d'abord la situation dans laquelle on est et que Heidegger appelle l'oubli de l'être ensuite je dirais quelques mots de la vision de l'homme qui inspire notre société moderne aujourd'hui avec ses limites et ses erreurs ensuite je parlerai de la vision de l'homme qui était antérieure à celle-là et que Heidegger veut faire ressurgir on s'inspire essentiellement de Sophocle d'ailleurs et du tragique grec et puis ensuite je dirais quelques mots sur ce qu'on appelle le quadriparti dans la philosophie d'Heidegger je vous expliquerai ce que c'est que le quadriparti et pour terminer on dira quelques mots de ce que Heidegger appelle l'éragnis qui est le mot clé de sa philosophie qui remplace un peu le mot être au début de sa jeunesse bon il avait fait l'être et le temps c'est un livre qui est resté très célèbre etc puis avec l'évolution du temps il a abandonné peu à peu de plus en plus l'utilisation du mot être parce qu'il trouvait que le mot était trop polysémique et puis peut-être statique trop statique et il a préféré le remplacer par un mot qui est difficile de le traduire en français qu'on peut traduire en français mais qui est Ereignis Ereignis en allemand ça veut dire l'événement c'est à dire effectivement un événement historique si vous voulez qui fait qu'on change d'époque qu'on change de philosophie qu'on change presque de manière d'être si vous voulez on peut dire pour essayer de s'approcher un peu en prenant un exemple simple l'effondrement de l'Union soviétique et l'apparition de la Nouvelle Russie c'est un exemple d'Ereignis par exemple le changement de président de la république en France quand on passe de M. Hollande à M. Macron c'est pas un Ereignis ça serait plutôt un Erleignis puisqu'il oppose ces deux termes allemands Erleignis c'est ce qui est vécu dans le quotidien de tous les jours si je puis dire et puis l'Ereignis c'est l'événement historique bon évidemment c'est pas la même chose alors d'abord l'oubli de l'être alors je crois qu'on peut relier cette façon de voir les choses d'Heidegger à Aristote parce que Heidegger est un disciple d'Aristote aussi il est un disciple de nombreux philosophes notamment de Husserl il a été influencé aussi par Nietzsche mais Aristote c'était son auteur de jeunesse c'est surtout la métaphysique d'Aristote qui l'a beaucoup marqué vous savez que dans la métaphysique Aristote explique que toute chose humaine est déterminée par quatre causes s'il n'y a pas les quatre causes qui rassemblaient toutes ensemble ce phénomène ne peut pas exister tout simplement alors l'exemple que prend Aristote c'est celui d'un temple grec il dit voilà un temple grec il existe grâce à quatre causes alors la première cause c'est la cause matérielle c'est à dire les pierres le bois éventuellement avec lequel le temple est bâti ensuite il y a la cause formelle c'est le plan de l'architecte c'est l'idée qui a permis de donner forme à ce temple de donner forme à la matière si je puis dire donc ce sont les idées et aussi les normes on peut dire les normes le monde juridique par exemple est un monde qui est très lié à la cause formelle il y a la cause efficiente c'est à dire les ouvriers qui étaient sur le chantier pour construire le temple donc les hommes en tant que tels et puis il y a enfin la cause finale la cause finale c'est la religion grecque antique qui fait que sans elle évidemment on n'aurait jamais construit de temple et vous voyez tout de suite d'ailleurs presque intuitivement que la cause la plus importante en réalité qui détermine assez l'ensemble des autres causes c'est quand même la cause finale et ce qui caractérise vraiment le monde moderne c'est l'oubli général de la cause finale parce qu'on met en avant les autres causes bien sûr alors je disais je connais parfois un exemple qui a été pris de mon ancienne profession au ministère de l'intérieur s'il y a des émeutes de banlieue et bien qu'est-ce qu'on va faire on va donner des subventions pour payer un nombre de policiers plus important on va donner des avantages fiscaux ou financiers à des entreprises pour qu'elles s'installent et pour créer plus d'emplois enfin on va répondre par des réponses financières et ça ce sont des réponses qui relèvent de la cause matérielle bien sûr et puis on va aussi essayer de répondre en touchant la cause formelle c'est à dire les lois les lois la réglementation vont changer les conditions dans lesquelles on peut mettre en cause la responsabilité des jeunes délinquants des choses comme ça bon moi ça c'est la cause formelle c'est ce que savent faire les énarques c'est ce qu'on apprend à l'ENA c'est à dire les finances et le droit si je puis dire mais le reste le reste est oublié il est ignoré alors il y a d'abord la nature des hommes eux-mêmes parce que les hommes ne se ramènent pas du droit et de l'économie évidemment il y a l'histoire la méconnaissance de l'histoire chez les hommes politiques français quelque chose enfin les occidentaux d'ailleurs en général quelque chose d'abyssal je dirais qu'un jour j'ai une grande surprise avec un ancien président de la république à qui j'expliquais que la Russie avait sans doute sauvé l'unité française trois fois dans son histoire parce qu'on ne sait pas en général en France la première fois c'était en 1815 quand Napoléon a été battu et bien sûr il y a eu le congrès de Vienne et là les Prussiens et les Autrichiens voulaient absolument découper la France en plusieurs états en disant cet état est trop puissant trop lourd démographiquement il nous a créé toutes sortes d'ennuis d'inconvénients donc on va découper la France un peu comme on a découpé l'Allemagne si vous voulez en 45 et Talleyrand s'est battu contre ça bien sûr pour défendre les intérêts français mais il a été soutenu de façon décisive par le Tsar le Tsar a dit à ses alliés les empereurs Autrichiens et Prussiens il n'est pas question de toucher à l'unité française et tant que je serai là on n'y touchera pas et donc finalement ça a créé un blocage salutaire et la France est restée unifiée dans des frontières qui étaient à peu près correctes compte tenu de son échec militaire et on le doit vraiment au Tsar je pense qu'il y aurait eu un autre Tsar ou il n'y aurait pas eu deux Tsars probablement que l'histoire de France aurait été assez modifiée à ce moment-là en 1815 donc c'est la première fois la deuxième fois c'est en 1914 c'est qu'en 1914 les Allemands s'avancent sur la Marne et s'apprêtent à prendre Paris et les informations arrivent à Saint-Pétersbourg évidemment et le Tsar dit c'est pas possible on ne peut pas laisser les Allemands prendre Paris c'est absolument impossible pour toutes sortes de raisons et donc il faut aider nos amis français et le seul moyen de les aider c'est de créer une guerre à l'Est qui obligera les Allemands à retirer une partie des troupes et à les amener vers nous donc vers la Pologne etc. et l'état-major se rebelle en disant Altesse on n'est pas on n'est pas du tout prêt l'armée russe n'est pas prête pour ça et le Tsar dit ça fait rien mais il faut d'abord aider nos amis français c'est tout à fait prioritaire et donc la Russie rentre en guerre envoie des troupes donc en Prusse orientale et évidemment l'Allemagne est obligée de retirer plusieurs régiments qui étaient sur la Marne pour pouvoir défendre sa frontière de l'Est le résultat c'est que finalement les Allemands n'ont pas réussi à prendre Paris et ont été obligés de... ont perdu sur la bataille de la Marne et ça c'est reconnu par des grands généraux français par exemple Foch et Joffre d'ailleurs tous les deux ont fait des déclarations qui sont écrites qu'on peut retrouver dans lesquelles ils disent sans cet appui diplomatique et militaire décisif des Russes on était pratiquement perdus enfin on perdait Paris en tout cas ça c'est à peu près certain donc ça c'est très important c'est reconnu historiquement et peu de gens aujourd'hui en sont vraiment conscients et puis la troisième fois la troisième fois ça c'est évident c'est en 1945 évidemment on a tendance à dire que la victoire est due aux Américains qu'on a été libéré par les Américains c'est pas totalement faux mais c'est pas totalement vrai non plus dans la mesure où il faut bien voir qu'à cette époque là 80% des forces du Troisième Reich se combattaient sur le front de l'Est contre les Russes 80% ça veut dire que les troupes qui occupaient l'Europe occidentale et qui pouvaient éventuellement s'opposer au débarquement c'était les 20% qui restent c'était au repos des Russes alors il y aurait eu évidemment la Russie se serait retirée de la guerre à ce moment là comme elle l'a fait en 14-18 toutes ces troupes de l'Est arrivaient à l'Ouest alors là il n'y avait plus le débarquement en Normandie c'était 80% en plus donc ça changeait évidemment complètement la donne et alors je raconte ça cet ancien président de la République dont j'étais le conseiller pour des raisons professionnelles et puis il me dit Yvan j'ai bien compris la première raison après la défaite de Napoléon j'ai bien compris la troisième raison la deuxième la deuxième fois je ne me souviens plus de l'année c'est quoi l'année c'est en 1917 bien sûr je me suis dit mais en 1917 c'est la révolution bolchevique il n'y a plus d'armée russe c'est fini en plus on fait le traité de Brasnitowsk non c'est en 1914 et je vois mon interlocuteur pas lire je me suis dit mais c'est pas possible il n'est pas capable de savoir qu'en 1917 il y a une révolution en Russie que l'armée russe n'existe plus quasiment c'est quand même pour un président de la République c'est embêtant je veux dire pour d'autres personnes peut-être moins alors donc je disais la cause matérielle la cause formelle la cause efficiente donc dont l'histoire notamment les hommes leur culture leur histoire l'histoire fait aussi le caractère des hommes largement c'est évident pour quelqu'un qui ne croirait pas que l'histoire fait le caractère des hommes vous n'avez qu'à regarder et je ne porte pas de jugement mais vous n'avez qu'à regarder sur le caractère des allemands en 1939 et le caractère des allemands aujourd'hui ils sont quand même très différents entre temps il y a eu des événements historiques évidemment s'ils n'avaient pas eu lieu ce serait sans doute ce ne serait pas pareil alors il reste la cause finale donc la cause finale elle est totalement négligée parce que bon d'abord ça supposerait peut-être effectivement un minimum de conscience philosophique religieuse identitaire que nos dirigeants n'ont pas ou se refusent d'avoir or pourtant c'est ce qui a peut-être le plus déterminant et ce qu'on peut appeler l'oubli de l'être ce que Heidegger appelle l'oubli de l'être c'est un peu ça moi je dirais qu'on pourrait dire autrement la chose en disant que c'est l'oubli de la cause finale alors je prenais l'exemple de mon émeute de banlieue je dis dans l'émeute de banlieue on va donner de l'argent pour essayer d'apaiser les difficultés on va changer certaines lois on peut même créer l'état d'urgence si on veut par exemple mais les causes culturelles c'est la cause efficiente on ne s'y intéresse pas alors bien sûr vous ne pouvez pas expliquer les émeutes de banlieue sans les aspects culturels et ethniques c'est évident il est évident que si dans certaines banlieues particulièrement agitées vous aviez une population par exemple chinoise au lieu d'avoir une population de maghrébins et noirs vous n'auriez sans doute pas d'émeutes il y aurait peut-être d'autres problèmes d'ailleurs mais en tout cas ça serait complètement différent donc ne pas vouloir tenir compte de ça parce qu'on ne veut pas en tenir compte c'est s'interdire une bonne partie de l'explication de la réalité évidemment et puis quant à la cause finale alors là c'est encore plus net la cause finale d'une nation c'est effectivement d'être assemblée autour de ses valeurs pour défendre aussi un héritage commun historique et dans la mesure où on ne s'y intéresse plus on considère que la cause finale ça serait plutôt la croissance du produit intérieur brut chaque année bon il n'y a pas de cause finale donc il n'y a pas de sens on ne donne pas un sens au citoyen un sens à sa vie évidemment le tissu social se délite à ce moment là quand les gens ne sont pas unifiés autour de grandes valeurs communes autour d'un sens d'une mission à remplir évidemment c'est complètement différent moi je vis assez cette différenciation différenciation parce que je fais beaucoup en Russie depuis que j'ai pris ma retraite je m'occupe de je suis consultant et je m'occupe de je suis professeur aussi en Russie et évidemment le climat social est complètement différent parce que là-bas d'abord la religion joue un rôle majeur la religion joue un rôle majeur dans la conscience des gens ensuite le patriotisme alors là est une valeur extrêmement importante et très prisée elle est très présente à l'école où il y a des cours de patriotisme il y a des cours de formation militaire aussi qui sont donnés aux enfants c'était je crois une journaliste du monde je ne sais plus son nom qui avait été visité une école de cadets en Russie et puis elle voyait donc des jeunes un peu du style britannique militaire chez nous donc des jeunes très jeunes si je puis dire il y a une douzaine d'années peut-être elle en arrêtait un au passage et puis elle lui dit toi tu veux faire quel métier plus tard j'ai voulu savoir s'ils allaient devenir officier ou civil peut-être et le gamin lui répond moi madame plus tard je vais être patriote bon ça en France vous pouvez toujours vous bomber pour avoir ce genre de réponse les anecdotes sont souvent petites anecdotes comme ça sont révélatrices d'un certain état de la société si vous voulez vous avez peut-être vu d'ailleurs parce que ça c'est passé sur toutes les télévisions du monde de la dernière les deux dernières en tout cas faites de la victoire sur le troisième Reich où le ministre de la défense qui s'appelle Shoigu arrive sur la place rouge dans une voiture décapotable et sa voiture s'arrête et les troupes sont là toutes au garde-à-vous et la voiture du généralissime s'arrête sous une porte d'ailleurs du Kremlin où il y a une statue où il y a une fresque qui représente le Christ et le général avec cette fresque derrière lui enlève sa casquette la première fois que c'est arrivé je me demandais ce qu'il se passait il enlève sa casquette son chauffeur fait pareil et tous les deux font le signe de croix orthodoxe après ils remettent leur casquette et après la voiture démarre et on passe en revue les troupes seulement à ce moment-là je ne sais pas s'il y a tellement d'autres exemples de pays disons où la grande fête de l'armée nationale commence par un signe de croix je ne sais pas on peut voir effectivement on le voit on le voit sur internet on peut le voir sur internet très facilement j'ai vu aussi c'est une magnifique cérémonie c'est un peu long mais en fait c'est très intéressant donc en Russie si vous voulez la cause finale elle existe sous ses différentes formes sous la transcendance donc la transcendance patriotique la transcendance religieuse la transcendance familiale aussi la famille en Russie elle est adulée véritablement vous avez une fête qui a été créée par Poutine qui s'appelle la fête évidemment ça paraît bizarre ici en Occident mais c'est la fête du mariage de l'amour et de la fidélité et c'est une fête qu'elle une fois par an où on remet à des couples qui ont eu beaucoup d'enfants qui sont restés fidèles l'un à l'autre on leur remet donc des décorations des primes etc j'ai assisté à une de ces fêtes à l'ambassade russe et effectivement c'est assez étonnant et alors sur l'estrade il y avait les deux saints Piotr et Févronia qui sont les deux saints patrons du mariage en Russie et l'ambassadeur s'explique en disant nous sommes un état laïque donc ça peut vous étonner de voir deux icônes sur la tribune mais vous savez l'église orthodoxe a apporté tellement culturellement spirituellement à la Russie qu'on ne peut pas l'ignorer et on doit lui rendre hommage donc pour tout ce qu'elle nous a apporté et là comme c'est une fête du mariage on a mis les deux saints qui honorent le mariage sur la tribune donc tout ceci pour dire qu'on vit dans un monde évidemment très différent de celui que nous connaissons ici en France ou en Occident en général l'oubli de l'être oui donc l'oubli de la cause finale alors le monde tel qu'il est structuré selon Heidegger est un monde qui peut se définir comme un champ de force entre quatre pôles alors c'est là que je vais peut-être faire un graphique alors vous avez alors je vais prendre l'exemple du monde moderne je vais commencer oui enfin non peut-être le monde traditionnel alors le monde traditionnel d'après Heidegger il est situé entre quatre pôles qui sont l'éthique les racines on va dire il appelle ça la terre non on ne sait rien au même l'éthique c'est le ciel le ciel c'est ce vers quoi on vise et puis les hommes qui sont là donc on se situe entre ces quatre choses c'est à dire que nous vivons c'est très concret malgré les apparences nous vivons sur terre on a bien les pieds sur terre ça c'est sûr on a le ciel au-dessus de nous ça c'est tout à fait clair aussi on vit parmi les hommes on a des hommes autour de nous des êtres humains autour de nous et puis il y a les valeurs transcendantales alors que dans la tradition chrétienne occidentale on appelle Dieu principalement comme figure centrale disons enfin c'est Dieu et les valeurs traditionnelles les valeurs transcendantales disons qui dépassent l'individu et alors dans le monde moderne tout ça est détruit parce que d'abord Dieu il s'efface et il est remplacé par un nouveau Dieu qui est l'ego c'est à dire que ça devient vraiment une figure divine l'ego pratiquement c'est à dire les gens cultivent leur ego cherchent à le soigner il y a tout un mouvement thérapeutique autour de ça avec ce qu'on appelle le développement personnel maintenant qui remplace la philosophie tout ça est orienté autour de l'ego qui est la valeur centrale autour de quoi tout se construit au niveau de l'éthique dont la figure cardinale peut-être dans la tradition occidentale était le sens de l'honneur maintenant au niveau de l'éthique ce qui est déterminant ce qui motive principalement les gens dans l'action parce que l'éthique ça sert à ça aussi c'est l'argent donc c'est l'argent qui joue un rôle énorme les racines sont méprisées au déficit de la technique c'est pas que l'éthique soit contre la technique en tant que telle mais simplement la technique idolâtrée si vous voulez c'est ça c'est l'ego idolâtré l'argent idolâtré la technique idolâtrée et quant aux hommes ils prennent une forme dégradée qu'on appelle les masses les masses qui sont d'ailleurs enseignées par les médias la télévision toutes ces choses-là etc qui on s'adresse collectivement et on s'arrange pour que les hommes soient de plus en plus massifs si je puis dire c'est-à-dire en de moins en moins d'originalité de personnalité parce que c'est beaucoup plus dur de les gouverner si vous gouvernez des gens qui sont des masses évidemment c'est plus facile donc vous avez donc un monde qui est transformé alors il y a un de mes amis qui était philosophe qui est mort maintenant qui avait fait un jeu de mots amusants là-dessus il disait le monde moderne c'est pas un monde c'est l'immonde donc le contraire l'immonde il voulait dire par là qu'il était immonde du point de vue des valeurs et donc il a fait un livre qui s'appelle la barbarie intérieure dans lequel il parle de cet immonde alors voilà le gestel alors maintenant ça se traduit politiquement ça se traduit politiquement c'est-à-dire que d'après Heidegger et ça c'est un point qui est très repris par Dugin parce que Dugin développe beaucoup les conséquences politiques de la pensée d'Heidegger ce qui est très important c'est il dit au XXème siècle il y a eu trois systèmes politiques dominants philosophico-politiques et idéologiques dominants il y a le libéralisme occidental d'une part il y a le marxisme le communisme et puis il y a le fascisme et pour lui alors c'est là où il se fait beaucoup d'ennemis évidemment il dit c'est la même chose c'est-à-dire c'est pas la même chose politiquement bien sûr mais c'est la même chose métaphysiquement pourquoi ? parce que dans les trois cas on s'aperçoit que c'est c'est les mêmes c'est les mêmes valeurs si je puis dire qui sont qui sont mises en avant c'est-à-dire que la technique va être glorifiée effectivement le nazisme glorifie la technique ça c'est tout à fait certain Louis Viettex d'ailleurs qui mettait la technique en avant le communisme aussi le communisme toujours aussi c'est vrai que la technique la science c'était quelque chose de formidable d'extraordinaire etc et le monde occidental aussi pareil donc là vous voyez on ne trouve pas beaucoup de différences sur ce sujet bien facile qui est la technique les masses l'appel aux masses etc c'est pareil dans le monde occidental alors les masses sont les masses de consommateurs bien sûr les masses médias bon on s'adresse aux masses on essaye de massifier les gens pour avoir le moins de problèmes possibles avec eux dans le système communiste les masses bien sûr c'est elles qui font l'histoire enfin je n'insiste pas vous connaissez comme moi la philosophie communiste en la matière donc les masses ont un rôle majeur et puis dans le nazisme aussi les masses évidemment c'est très important c'est la Volkskommenschaft alors ce sont des masses un peu différentes peut-être mais c'est quand même des masses dans les trois camps ensuite maintenant si je prends les manœurs transcendantales alors Dieu est marginalisé il n'est pas forcément détruit mais il est marginalisé dans le communisme c'est évident il est même pour chasser je dirais dans le national-socialisme il est toléré disons enfin sans plus et puis dans le monde occidental c'est pareil il est toléré il est de moins en moins toléré je dirais puisque depuis quelques années on assiste au nom de la non-discrimination à une élimination de tous les symboles publics qui sont liés à la religion chrétienne même aux Etats-Unis qui est le pays le plus christianisé peut-être d'Europe enfin d'Europe du monde occidental et bien aux Etats-Unis il faut savoir qu'on a on a pilonné un coup de marteau les déclarations les dix commandements qui se trouvaient sur la façade d'un certain nombre de cours suprêmes parce qu'on a dit c'est chrétien donc c'est une insulte à tous ceux qui ne sont pas chrétiens donc il faut l'enlever et puis on me disait récemment encore que je ne suis pas allé depuis quelques années mais il était assez mal venu effectivement de Noël qu'il fallait dire bonne fête mais pas joyeux Noël dans les grandes entreprises etc. parce que c'est c'est aussi politiquement incorrect on dit donc donc Dieu marginalisé on retrouve ça dans les trois systèmes effectivement et le quatrième système alors il y a les restes bien sûr les valeurs alors les valeurs les valeurs disons dominantes qui dominent l'action valeurs éthiques il y avait l'ariante ça c'est certain bon pour le système capitaliste c'est l'argent bon mais pourquoi l'argent d'ailleurs en partie en partie pas totalement mais en partie parce que l'argent est source de pouvoir donc derrière l'argent il y a effectivement une idole qui est le temps du pouvoir le pouvoir se donne l'argent le communisme c'est peut-être plus net parce qu'il n'y a pas le filtre d'argent si je puis dire mais c'est le pouvoir c'est le pouvoir politique évidemment qui doit dominer tout le reste dans toutes les autres considérations au sein de la société et dans le cas du nazisme avec le fur en principe c'est aussi le pouvoir alors c'est agencé de façon un peu différente bien sûr l'Union soviétique mais c'est quand même un peu la même chose donc pour Heidegger les trois systèmes fascisme communisme et occidentalisme disons ils sont bien sûr différents ils ont des conséquences très différentes dans beaucoup de domaines mais métaphysiquement pour lui c'est un peu la même chose alors ça il a été détesté pour avoir dit ça en raison des campagnes antiques qui existent de temps en temps c'est parce que il n'est un système même contre l'Occident du marxisme alors ça c'est pas toléré à un seul instant évidemment alors voilà donc alors ça c'est les trois systèmes les trois systèmes si vous voulez idéologiques du XXème siècle comme dit le Wien et il dit il faut inventer un quatrième système car ces trois systèmes ont échoué ils ont échoué à cause de leur métaphysique interne alors le National Socialiste a été dormi à échouer parce qu'il a été écrasé militairement ensuite l'Union Soviétique a été s'est auto-détruite si je puis dire à cause de ses contradictions internes et le système occidental pour l'instant survit pour l'instant parce qu'on n'en sait rien l'histoire n'est pas terminée mais il a les difficultés que vous connaissez les difficultés qui sont liées à la démographie qui sont liées il y a un système qui ne se reproduit plus c'est Bouddine qui dit ça souvent une société qui ne se reproduit plus c'est une société qui meurt ça c'est tout à fait clair et donc ça c'est quelque chose qui doit être absolument central c'est pour ça que chez lui la politique idéographique est tellement essentielle d'ailleurs une petite anecdote amusante à ce propos il y a toutes sortes de mesures qui sont prises en Russie pour favoriser la natalité favoriser le couple etc et notamment il y a il y a une chose qui est amusante c'est que certains gouverneurs puisque c'est un état fédéral donc des gouverneurs etc certains gouverneurs ont décidé de prendre des mesures originales par exemple si vous avez un bébé qui naît le jour de la fête nationale il est déclaré bébé patriote et comme il est bébé patriote ça vaut aux parents une voiture gratuite offerte par la région ou un frigidaire par exemple c'est un exemple il y a beaucoup de choses qui sont comme ça qui sont assez amusantes vu du point de vue occidental mais l'aide l'aide aux familles est tout à fait considérable puisque c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros pour la naissance d'un enfant alors si vous comptez le fait qu'en Russie le revenu pour les gens c'est à peu près 60% de celui des français vous voyez à peu près ce que ça représente donc c'est tout à fait énorme alors donc donc il y a les trois systèmes et il en faut un quatrième il y a en plus les trois systèmes ont imposé des malheurs sans fin des masses salles des génocides etc d'ampleur sans doute différente avec des techniques sans doute différentes mais 12 000 fait partie aussi des gens alors ça c'est très mal vu qui ont tendance à dire que massacrer 500 000 femmes et enfants à Dresde alors qu'il n'y a aucun soldat dans cette ville en 1945 avec des bombardements au phosphore donc les faire brûler vif on ne voit pas en quoi sur le plan éthique ce serait plus mal ou mieux que de mettre des gens dans des camps de concentration enfin c'est un autre style enfin bon alors pourquoi ces systèmes finalement ont échoué probablement parce qu'il y a dès le départ une erreur sur l'homme sur la nature de l'homme c'est une croyance si vous voulez qui vient du 18ème siècle essentiellement comme quoi l'homme serait bon par nature je ne sais pas c'est la société qui pourrait le rendre mauvais ça c'est l'idée de Rousseau et puis plus ancien parce que Heidegger remonte vraiment dans le passé donc il fait remonter la source de cette mauvaise image de l'homme chez les grecs eux-mêmes et il met en cause pourtant son maître mais sur ce plan là il le met complètement en cause c'est Aristote parce que Aristote a le malheur de dire que l'homme était un animal raisonnable et pour Heidegger l'homme n'est pas un animal il n'est pas un animal d'ailleurs il dit souvent l'homme c'est le mortel parce qu'il est conscient de sa mort et il sait qu'il va mourir alors que l'animal en principe n'a pas cette conscience et donc déjà la qualification d'animal pour définir l'homme lui paraît une énorme erreur et puis l'homme raisonnable ça veut dire que le coeur de l'être humain ça serait sa raison alors ça c'est tout à fait discutable c'est une anthropologie binaire qui consiste à dire l'homme est composé d'instincts animaux et d'une raison qui est au-dessus des instincts elle a été complètement mise en pièce cette théorie par un certain nombre de penseurs dont Platon d'ailleurs dans l'antiquité mais plus récemment par la médecine moderne tout simplement avec les découvertes notamment de l'américain John McLean qui a montré que nous avions trois cerveaux trois cerveaux enfin on en a un seul bien sûr mais ce cerveau est découpé en trois parties qui sont en interaction des l'une avec les autres il y a un cerveau animal que nous partageons avec les crocodiles un cerveau reptilien qui dirige plutôt nos instincts il y a un cerveau intermédiaire le cerveau d'hylimbique qui est un cerveau qui détermine plutôt nos sentiments et aussi notre sens moral ce qui est très important et puis enfin il y a le cerveau néocortex donc le troisième cerveau qui est propre de l'homme d'ailleurs qui permet la pensée articulée le calcul la pensée abstraite voilà et donc ces trois cerveaux sont en interaction les uns avec les autres et dans le monde moderne on a tendance à dire si on veut que les hommes soient heureux il faut d'abord libérer leurs instincts donc c'est tout l'esprit de mai 68a etc. entendu au sens large alors que on peut constater cliniquement que c'est une erreur c'est une catastrophe l'homme a besoin à contraire d'avoir des instincts qui sont contraignés parce que les instincts chez l'homme sont assez polymorphes peuvent prendre toutes sortes d'aspects y compris suicidaires et donc ils ont besoin d'être structurés ils sont structurés parfois par la culture par la civilisation par les règles de civilisation que les animaux n'ont pas mais que nous nous avons et dont on a absolument besoin donc si on détruit les règles culturelles les disciplines culturelles etc. on crée des situations qui sont humainement extrêmement dangereuses et qui rendent les gens malheureux alors il y a donc cette première erreur la deuxième erreur c'est l'intellectualisme c'est-à-dire tout ramener effectivement à la raison au savoir et à la connaissance alors que bien sûr le savoir et la connaissance sont très importants ils font même l'originalité de l'homme sans doute par rapport à l'animal mais si ce savoir et ses connaissances sont mal exploitées parce que l'homme n'a pas de sens moral parce que son cœur si je puis dire est mal orienté et bien ça peut conduire à une catastrophe mondiale et on l'a vu avec la seconde guerre mondiale par exemple la seconde guerre mondiale bon vous avez des techniques extraordinaires qui ont été développées sur le plan militaire qui ont permis de tuer beaucoup plus de gens qu'avant mais le caractère absolument terrifiant de cette guerre sur tous les fronts pratiquement enfin le pire étant sans doute le front germano-soviétique mais c'est dû au fait que le cœur des hommes pendant cette seconde guerre mondiale il est complètement déformé par des idéologies qui fait que les gens se haïssent jusqu'à un point inimaginable considèrent leurs adversaires comme des insectes et non pas comme des êtres humains ce qui n'était pas le cas en 14-18 d'ailleurs en 14-18 c'était très dur mais on considère l'adversaire comme un être humain on a plein d'exemples comme ça par exemple officiellement qui a été capturé par des français ils ont été très bien traités parce que même parfois plus que bien traités parce qu'on disait c'est un type qui a le sens de l'honneur c'est un type on a des exemples dans l'aviation notamment les premiers avions les avions par exemple un avion français était battu par la chasse allemande et donc quelques jours après on organise l'enterrement du pilote et les allemands savent et à ce moment on voit des avions allemands arriver dans le ciel français enfin à l'époque il n'y avait pas encore des forces anti-aériennes aussi puissantes et ils battent de l'aile au dessus de la tombe du français pour lui rendre honneur bon ça vous n'avez jamais vu ça je peux vous assurer par ma connaissance dans le ciel de l'Union soviétique ou du Troisième Reich ou même le ciel occidental dépendra de la zone guèrement derrière l'infer alors voilà donc ce qu'il y a de plus important apparemment chez l'être humain bon bien sûr que son intelligence à raison est importante mais ce qui est encore plus important c'est son cœur ça c'est le message du cristallisme d'ailleurs et ce message il vient il vient d'Antiquité grecque en réalité parce que Platon avait déjà développé tout cela Platon avait expliqué que nous avions trois âmes il ne disait pas trois cerveaux bien sûr il n'était pas médecin mais il dit il y a à l'intérieur de l'homme un dragon et puis il y a un lion qui est là pour maîtriser le dragon justement le lion c'est les forces sentimentales et les morales et puis ensuite il y a un petit homme qui lui calcule réfléchit etc et il dit c'est la combinaison des trois qui fait un être humain c'est très bien expliqué dans la république de Platon et c'est très bien expliqué aussi dans le fait je crois où il l'explique de façon très très systématique c'est très curieux parce qu'il a eu l'intuition 400 ans à avoir vu pratiquement de ce qu'on va découvrir au XXe siècle avec la théorie des trois cerveaux c'est quand même pas banal donc voilà alors il y a une erreur sur le fait que l'homme fonctionne autour de trois instances et pas autour de deux instances et ça ça change absolument toute la politique qu'on va mener et ensuite Heidegger a approfondi ce qu'il appelle l'essence de l'homme puisqu'il s'intéresse à l'essence des choses qu'on pourrait appeler le cause final je pense Charles Stott et qu'est-ce que c'est que l'essence de l'homme alors l'essence de l'homme il se réfère à un tragique grec un poète tragique grec qui est Sophocle et il prend un coeur d'Antigone qu'il recopie d'ailleurs intégralement et qu'il commente en des pages et des pages dans son introduction à la métaphysique et là il montre que l'homme c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur Terre c'est la définition de Sophocle Deinotatone c'est ce qu'il y a de plus dangereux sur Terre l'homme est extrêmement dangereux Deinot vous avez la racine qui veut dire un lézard c'est-à-dire un dinosaure si vous voulez en fait et donc l'homme est extrêmement dangereux c'est lui qui pratique le plus la violence à l'égard de son environnement pas uniquement humain mais l'environnement physique aussi la violence à l'égard de la nature et toute cette action violente il ne faut pas la condamner comme ça parce que c'est l'action créatrice de l'homme à chaque fois que l'homme crée des choses il en détruit d'autres forcément et donc c'est à la fois créateur et destructeur et cette capacité créatrice et destructrice de l'homme c'est la techné ce que les grecs appellent la techné aujourd'hui c'est devenu la technique le mot c'est c'est un peu rétréci parce que technique on pense évidemment à des instruments la techné c'est plus vaste que ça et la techné donc c'est cette capacité de l'homme de créer du nouveau mais en violentant tout ce qui est autour de lui et d'où le danger qui est à l'intérieur de l'homme à cause de cette fameuse de cette fameuse techné et la techné s'oppose à l'ordre du monde que le sophoc appelle la diké l'ordre voulu par les dieux et lorsque les hommes par leur techné arrivent à remettre en cause la diké c'est-à-dire l'ordre du monde par l'hubris par l'excès par l'orgueil etc on peut assister à des catastrophes épouvantables qui arrivent d'ailleurs dans l'histoire et c'est ce qui était le caractère tragique de la vie humaine parce que la vie humaine est caractérisée par sa liberté la liberté est incorporée dans la techné c'est parce que l'homme est libre qu'il peut créer des choses bien sûr qu'il peut aussi détruire des choses et donc c'est une double face c'est la techné et si la techné heurte de façon trop brutale l'ordre des choses à ce moment-là l'ordre des choses se venge en quelque sorte à ce moment-là c'est l'homme qui est détruit et l'histoire des grands héros grecs si vous voulez dans les tragiques grecs c'est cette histoire-là du conflit entre techné et diké où le héros généralement va trop loin et finit par s'auto-de-parait détruit lui-même par les autres hommes qui cherchent à défendre des valeurs générales que le héros avait remis en cause et alors tout ce phénomène si vous voulez qui fait toute la grandeur et l'horreur en même temps de la vie humaine de l'existence humaine parce que la vie c'est purement biologique l'existence elle a du sens l'existence c'est pour ça qu'on disait la philosophie la philosophie la vie humaine est existentielle et dans cette existence il y a le heure entre techné et diké qui se fait dans un cadre alors dans je fais même dans la vie quotidienne bien entendu mais quand ça prend une tournure beaucoup plus collective et beaucoup plus importante c'est dans le cadre historique c'est-à-dire que l'homme est le site de l'histoire le site de l'histoire où se déroule ce conflit permanent entre techné et diké de ce point de vue-là d'ailleurs il reprend il reprend Héraclite donc le philosophe qui est antérieur antérieur à lui philosophe Héraclite qui disait que effectivement toute chose n'est du combat polimus pantone esti toute chose vient du combat mais il faut le prendre dans un sens métaphysique dans un sens extrêmement large alors avec cette conception de l'homme qui est celle-là qui est donc de l'homme qui est intégré qui est pris à l'intérieur de ce dernier parti le cas réparti c'est effectivement les quatre valeurs qui enfin les quatre valeurs les quatre choses en tout cas qui nous encerclent en permanence je disais toujours on a les pieds sur terre on a le ciel au-dessus de nous on a les hommes autour de nous et puis on a le Dieu qui est présent qui est absent d'ailleurs mais qu'il soit présent ou absent de toute façon ça a des conséquences une vie sans transcendance ça a des conséquences autant qu'une vie avec le transcendance et donc l'homme est enserré par ces quatre choses ce qui fait que pour aller vers l'être humain au sens où on l'entend peut-être de façon un peu plate dans la déclaration des droits de l'homme ça n'existe pas l'être humain il se comprend qu'à l'intérieur de ce quadriparti comme il le donne Goffir donc c'est le quadriparti qui définit la destinée humaine si je puis dire et le Goffir s'il est conçu autour de valeurs dévoyées si je puis dire et bien on va avoir on va avoir une destinée catastrophique qui sera voulue par le Goffir c'est-à-dire que l'histoire de l'être peut conduire l'homme à être dans une situation catastrophique alors est-ce qu'on peut changer ça ou non ? alors c'est là où la position de Heidegger est complexe il dit non l'homme n'est pas le maître de l'être il est le gardien de l'être donc l'être se développe par son propre mouvement et puis l'homme accompagne ce mouvement plus ou moins bien et il dit on est arrivé maintenant à un moment où le mauvais Goffir c'est je puis dire celui qui est fondé sur uniquement l'argent la quête du pouvoir la technique les masses et l'ego on est arrivé à la fin de ce système et ce système est en train de nous broyer de l'extérieur comme de l'intérieur et donc il va y avoir sûrement un autre système qui va sortir de l'histoire de l'être et ce sera un tournant et ce tournant il dit c'est l'éraglisse justement c'est l'événement qui fait que les choses vont changer quelle forme ça prendra personne n'en sait rien on ne sait jamais quelle forme ça va prendre mais on peut avoir quelques idées à ce sujet là alors là aussi c'est un disciple des grecs il dégare bien sûr et il dit il reprend une poésie de Heuglerling qui est son poète favori en disant oui c'est toujours au sein du danger suprême qu'advient ce qui sauve cette phrase veut dire effectivement que c'est là où il y a le pire des dangers le pire de la souffrance c'est de là que va venir en général les forces du renouveau et si vous regardez ce qui s'est passé avec l'histoire de l'Union Soviétique c'est ça c'est là où ça a été le pire finalement et finalement c'est là où il y a un renouveau actuellement enfin qui est ce qu'il est bon il est peut-être sans doute pas parfait mais enfin il y a un élément assez important et on peut le constater entre nous je dirais dans la société française là où vous sentez des réactions de résistance à la décadence et de renouveau vous constatez ça surtout chez les gens qui souffrent le plus de la situation telle qu'elle est c'est à dire que les gens effectivement qui sont soumis à l'insécurité quotidienne qui sont soumis à une immigration invasive qui sont soumis à des choses de ce genre ils réagissent plus que ceux qui ne sont pas soumis à ça ce qui fait que vous avez deux catégories en France de plus en plus qui se distinguent l'une de l'autre une catégorie de gens très nombreuses d'ailleurs comprend une bonne partie des classes moyennes mais pas totalement de gens qui sont satisfaits en gros de la situation telle qu'elle est et puis vous avez une catégorie montante de gens qui souffrent de plus en plus et qui le font savoir alors ces gens là politiquement ça se traduit par ce qu'on appelle le populisme voilà et donc ces deux courants s'opposent de plus en plus le deuxième courant étant un courant nouveau sur le plan historique totalement nouveau il y a 30 ans il n'existait pas pratiquement et d'ailleurs il surprend énormément les politiciens il surprend les politologues qu'est-ce que c'est que ce nouveau phénomène qui arrive alors au début ils se sont dit c'est bien simple c'est le résurgence du fascisme de la langue le plus facile c'est de porter une étiquette qu'on a utilisée autrefois mais on s'aperçoit que c'est un phénomène différent et ça on commence à l'admettre maintenant de plus en plus et donc c'est venant de la souffrance que les gens vont avoir le plus de réactions moi je vois j'ai beaucoup travaillé dans la police puisque j'étais au ministère de l'intérieur le moral si je peux dire et la qualité professionnelle des policiers est bien plus grand là vous avez des gens qui combattent qui ont un métier particulièrement dur comme les gens qui sont dans les bacs qui vont la nuit poursuivre les voyous dans certaines banlieues pas possible donc là vous avez un moral beaucoup plus fort que dans les gens qui cratent des papiers au sein du ministère qui évidemment ne sont pas soumis au même stress ils ne sont pas soumis au même défi ils ne sont pas obligés de se dépasser eux-mêmes dans leur métier et donc comme ils ne sont pas obligés de se dépasser effectivement ils se laissent aller et souvent ils vont dans le mouvement général de la décadence il n'y a que fric qui compte etc j'ai été très frappé par la réaction assez épouvantable d'ailleurs par certains côtés du ministre de la justice actuelle que je ne connais pas personnellement d'ailleurs enfin qui est une universitaire très brillante qui a fait passer plein de diplômes et elle est chargée de diriger la justice elle se retrouve face à un mouvement de contestation extrêmement violent des surveillants de prison qui effectivement on pourrait énumérer effectivement toutes les difficultés de ces surveillants de prison qui ne sont pas armés qui sont menacés qui sont insultés enfin c'est réellement quelque chose de très difficile et très dur dans des conditions financières catastrophiques etc et alors elle répond mais on va répondre à vos besoins ne vous inquiétez pas on va augmenter de 0,01% la prime de risque dans certaines prisons etc elle répond par des arguments strictement financiers portant sur des primes et d'ailleurs pour des montants qui sont ridicules parce qu'ils sont limités par la direction du budget et ça ne vient pas à l'idée d'avoir un autre discours que celui-là et après elle est étonnée de ne pas être respectée bien sûr par ses subordonnés alors que c'est assez logique c'est-à-dire la cause finale a complètement disparu justement et puis même la cause humaine aussi la cause efficiente il ne reste plus que la cause matérielle et puis la cause juridique c'est-à-dire ah oui la cause juridique revient évidemment revient à ce moment-là sur le devant de la scène puisqu'on dit ceux qui refuseront l'accord avec le gouvernement et bien on leur mettra des malus sur leurs primes éventuellement on les rétrogradera de leur grade etc ce qui sont des mesures juridiques effectivement mais ça ne répond pas à l'aspect humain des choses et ça ne répond pas à la cause finale si je veux dire alors voilà donc évidemment si vous commencez à raisonner en utilisant les outils d'aller des guerres vous allez voir vous allez voir le monde d'une façon forcément très différente Heidegger a dit un jour je ne savais pas je l'ai appris tout récemment c'est Dugin qui m'avait appris que il disait finalement le cadre réparti chez Heidegger c'est un outil intellectuel bien sûr qui correspond en gros à l'outil thèse-antithèse-synthèse de la dialectique hegelienne et Hegel ramenait tout plus ou moins c'est ce qui faisait la force de sa philosophie à ce mouvement dialectique entre trois trois stades différents et là alors là on n'a pas trois trois instances on en a quatre en réalité on a quatre instances et alors il dit que si on veut sauver l'existence humaine et son destin parce qu'il parle d'histoire et de destin aussi ça ça relève la cause finale si vous vous intéressez qu'à l'argent et au droit vous ne parlez pas de destin vous ne parlez pas non plus vous ne parlez pas de de l'histoire non plus donc il dit si on veut sauver le destin de l'humanité et son histoire mais en même temps aussi sa prospérité qui suivra ou qui ne suivra pas il faut il faut aller dans quatre directions en gros il faut d'abord que les hommes les hommes qui sont redevenus des hommes et qui sont conscients de ce qu'ils sont de leurs défauts de leurs qualités cet homme qui se bat à l'intérieur de lui-même la technique contre la ligue etc il faut que les hommes sauvent le monde au lieu de détruire ensuite il faut que il faut que les hommes fassent briller en quelque sorte l'étoile de l'idéal qui va servir de direction de cheminement etc pour bâtir leur existence il faut il faut que les hommes luttent contre la grégarité des masses et fassent ressortir la personnalité des individus et il faut enfin que les hommes soient capables d'attendre les yeux qui viennent en utilisant des termes parfois un peu complexes ou peu élusifs disons en disant par là que l'homme a besoin aussi d'une dimension transcendantale et que il ne faut pas rejeter cette dimension transcendantale comme on le fait dans le monde actuel il dit donc le rejet de la dimension transcendantale et de Dieu la destruction du monde l'obscurcissement du ciel il y a l'obscurcissement du ciel pour lui c'est ça c'est le matériel il ne se fait plus la part d'idéal etc et enfin la grégarisation de l'homme il dit ça ce sont ces quatre éléments qui nous détruisent et donc c'est dans ces quatre directions qu'il faut intervenir ou qu'il faut accompagner l'évolution de l'être parce qu'encore une fois s'il n'y a pas d'évolution de l'être à ce moment on ne peut pas faire grand chose et je ne peux pas vous dire évidemment quand quand les Ragnis se présentera donc l'événement qui va changer en quelque sorte l'être de notre existence personne ne sait quand ça arrivera mais pour lui ça arrivera nécessairement parce que on a épuisé en quelque sorte ces trois systèmes la même métaphysique et derrière ces trois systèmes c'est la même métaphysique qui est à l'oeuvre qui remonte à pour lui ça remonte à Socrate et ça remonte bien sûr au 18ème siècle surtout à toute une série de philosophes pour lui le dernier philosophe de cette lignée si je puis dire métaphysique c'est Nietzsche qu'il admire beaucoup d'ailleurs mais dans il montre et il vit dans certains livres là je ne sais pas le temps de regarder voilà alors il dit maintenant on est arrivé à la fin de la métaphysique on va arriver à une autre période une période qui ne sera plus la période de la métaphysique mais qui sera la période de la nouvelle pensée en quelque sorte qui sera marquée par l'église par l'église donc par l'église et et c'est un peu moins parfois le paradoxe à l'église c'est-à-dire je ne suis pas un philosophe et s'il y avait une philosophie de Heidegger il ne m'intéresserait absolument pas parce que pour lui la philosophie c'est forcément la métaphysique qui date de Platon en gros alors que lui il se termine d'une pensée qui ne trouve plus ses racines dans Platon qui les trouve ailleurs qu'il faut chez les Grecs mais plutôt chez les anciens tragiques et donc voilà c'est ça les vraies racines disons sur lesquelles on peut bâtir pour lui pour les hommes une existence nouvelle voilà merci applaudissements 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 applaudissements